Qui sera le prochain Nokia ? Qui sera le prochain Kodiaq ? Qui sera le prochain à se faire disrupter par une startup nommée SpaceX qui promet des lanceurs réutilisables et tout monde ricaner. On va pouvoir parler comme ça de tectonique de la connaissance. La clé c'est ça apprendre, apprendre, apprendre. On a ce que j'appelle le capture the flag de l'industrie 4.0. Qu'est-ce qu'on a dans la mêlée ? Donc imaginez le rugby déjà c'est assez violent maintenant imaginez un rugby avec trois équipes et bien c'est ça vous êtes ici vous mais tout ça finalement vous allez pouvoir le passer outre grâce à de la valeur et à du service construit autour des données. Je remonte, je récupère toute la donnée je peux la stocker en usine et ensuite je la remonterai dans le cloud, dans un cloud d'un fournisseur, d'un concurrent peut-être demain. La donnée doit avoir de la valeur ajoutée. L'enjeu de l'usine du futur c'est la donnée, la fameuse data. Tout l'enjeu c'est de déterminer vis-à-vis de nos autorités de tutelle que cette donnée elle est intègre. L'original dans le CEA c'est que chaque année depuis huit ans c'est le premier ou le deuxième organisme de recherche dans le monde donc ça on peut en être fier. Ce CEA Liste travaille on va dire d'une manière générale sur tout ce qui est autour de la numérisation, digitalisation des process industriels. Je voulais préciser qu'on a toutes les informations au niveau du GPIA pour vous dire comment soutenir l'investissement auprès d'organismes comme le CEA Tech, CEA Liste. Ce Digital Experience Center que vous pouvez venir visiter seul, avec des clients, avec une équipe, avec des start-up. Là ce qui est proposé c'est finalement un écosystème pour construire une roadmap de digitalisation court terme, moyen terme, long terme. C'est à dire qu'aujourd'hui vous achetez des machines, demain vous allez acheter des services et vous allez acheter des services qui seront construits autour des datas pour des jumeaux numériques. Le principe du jumeaux numériques c'est vraiment comprendre ce qui se passe de la conception à la fabrication, à la livraison, à la production, à la livraison puis ensuite à la maintenance. Niveau machine, typiquement on est capable de simuler des transporteurs comme ceci, on est capable de voir le comportement cinématique de la pièce transportée, les frottements, les forces, la consommation électrique, les forces magnétiques également interagissent sur ce système à coup de strac. On peut aller se connecter à vos machines pour avoir une partie en virtuel et une partie en physique. Et comme je vous le disais, une fois qu'on a simulé, on peut ensuite aller faire de la virtualisation entre le commande et de la supervisie. Je vais vous parler du jumeau numérique, pourquoi ? Pour ces usages-là, c'est-à-dire valider un scénario de production flexible, monitorer cette production flexible parce qu'une fois qu'elle est mise en œuvre, il ne faut pas que la flexibilité soit égale au désordre. Aider à la planification de production. Tous les industriels dans le manufacturing sont exposés à la variabilité. Il y a Noël, il y a la fête des mers, il y a de grandes variabilités. Et enfin tester des reconfigurations sans avoir démonté la ligne. Pour moi, le jumeau numérique doit servir à prendre des décisions en avance de phase. Cet aspect numérique, ce n'est pas juste du visuel, ce n'est pas que du 3D. C'est vraiment derrière être capable de se dire ce plan de production que j'ai cette année, que je vais avoir dans trois ans avec tout l'aléa. On sait que malheureusement, sur une chaîne de production, tout ne se passe pas comme on le souhaite. C'est cette aléa que l'on va remettre dans le modèle. Cette machine que vous voyez là, elle n'a jamais été conçue à l'atelier. Elle est sortie directement du jumeau numérique, intégralement du jumeau numérique. Elle a été construite chez le client final directement sans jamais être passée par les ateliers de Dufio. Le client s'appelle la TECO-R. Eux, leur problématique, c'était qu'ils voulaient faire de nouvelles usines. C'est Vigiatif qui a fait le travail et ils voulaient faire de l'implantation et du flux. Pour nous, ce qui est important, c'est la continuité numérique. C'est-à-dire, c'est là où on met notre effort et c'est ça, quelque part, la valeur de la plateforme 3D. C'est à chaque fois de récupérer ce qui a été fait avant, c'est de capitaliser sur le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada